Vous êtes pharmacien d'officine ou vous souhaitez ouvrir une pharmacie ? Comme pour toute entreprise, il est intéressant de faire un diagnostic de la profession en considérant les forces et les faiblesses de la profession ainsi que les opportunités et les menaces du marché. Noé Conta vous propose une série de vidéos sur le sujet pour vous informer et vous aider à prendre les bonnes décisions. Voici donc la deuxième vidéo consacrée à la présentation des forces et faiblesses de la profession de pharmacien d'officine. Je suis Nathalie Chapuis, directrice associée de Noé Conta, cabinet d'expertise comptable spécialisé pour les pharmaciens d'officine. Cette vidéo étant tournée en pleine crise sanitaire et économique, il est évident que la profession de pharmacien d'officine joue un rôle majeur et central dans la lutte contre l'épidémie ou plutôt la pandémie de la COVID-19. La profession ressortira sans doute renforcée de cette crise et bénéficie en attendant d'un regain d'attractivité. Au-delà du caractère structurel de la crise actuelle, il est intéressant de constater que la profession bénéficie de facteurs structurels favorables comme le renouvellement des produits découlant de l'innovation pharmaceutique, le vieillissement de la population qui induit une consommation accrue de médicaments et un besoin d'accompagnement, et le bénéfice des campagnes d'information et de prévention à l'initiative des pouvoirs publics. Un autre facteur favorable découle de nouvelles formes de revenus et d'honoraires. Pour la dispensation de la boîte et ordonnances complexes à la performance et sur la base de réalisation de nouvelles missions de santé publique. Cette évolution des conditions de rémunération permet de déconnecter les revenus du prix et du volume de boîtes de médicaments dispensées et permet de renforcer le caractère libéral de la profession et sa pérennité à travers sa mission de service public. Par ailleurs, on constate une diversification croissante des sources de revenus de la profession comme le développement de l'offre de produits d'automédication, de parapharmacie, de cosmétiques et l'amélioration de l'expérience client. Les expériences de digitalisation et dispositifs Web to Store se multiplient et accompagnent la modernisation de la profession. Voilà, nous venons de faire le tour des principaux axes qui constituent les forces de la profession. Voyons à présent quelles peuvent en être les faiblesses. Tout d'abord, il convient de relever la forte dépendance du chiffre d'affaires des pharmaciens aux ventes de médicaments remboursés et donc aux évolutions réglementaires. À ce titre, on peut évoquer l'encadrement de la prescription, les baisses des prix des médicaments ou encore la substitution en faveur des génériques. Sur un autre plan, il faut noter les difficultés des pharmaciens de petite taille à diversifier leur activité et à endosser de nouvelles missions en raison de la faiblesse de leurs moyens financiers et humains. La désertification rurale représente un facteur de risque supplémentaire pour une partie des pharmacies d'officine. Enfin, la dernière faiblesse identifiée est relative au Code de la santé publique qui interdit aux groupements d'officine de faire de la publicité, ce qui est un frein au développement de structures plus importantes. Après avoir listé les faiblesses de la profession, je tiens à rappeler brièvement les zones de risque qui pèsent sur la profession à ce jour et notamment le durcissement de la politique de l'assurance maladie à la fois en termes de prescription et de tarifs, la concurrence des parapharmacies, des points de vente spécialisés et des grandes surfaces sur certaines catégories de produits dont les compléments alimentaires et autres produits non réglementés. Les difficultés des pharmaciens retraités à trouver un repreneur, ce qui représente une zone de risque majeure, la valeur du fonds libéral étant par le passé un actif majeur de la valorisation de la retraite de pharmaciens. Enfin, il est important de rappeler que la loi ASAP publiée le 8 décembre 2020 facilite la création de sites de commerce électronique. Cette possibilité est réservée exclusivement aux pharmaciens titulaires mais semble néanmoins être les prémices d'une mutation future du métier. Si vous voulez en savoir plus sur la loi ASAP et ses conséquences sur les pharmacies d'officine, vous pouvez visionner l'interview de Gilles Bollepont par Noé Contat en sa qualité de président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos où je vais aborder les sujets comme les regroupements de pharmaciens, les grandes tendances du marché, l'analyse du business model d'une pharmacie en 2021, les spécificités comptables et fiscales de la profession, la gestion du tiers payant, les solutions pour automatiser votre comptabilité, les logiciels de gestion des pharmacies. Si vous avez des sujets que vous voudriez que j'aborde dans de prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. À très vite et d'ici là, portez-vous bien et gardez le cap. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada